bonjour les yogis bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous invite avant de commencer d'aller cliquer sur le pouce bleu de vous abonner à la chaîne pour recevoir vos notifications et pouvoir suivre toutes les vidéos aujourd'hui je vous emmène dans un flot relax après le travail ou pour démarrer la journée aussi quand on a envie de s'étirer de bien respirer de prendre le temps de faire le mouvement jusqu'au bout et ainsi bien relaxer le corps et le mental aussi nous allons nous mettre en baby pose les genoux légèrement plus large que les hanches et vous allez vous étirer les doigts bien écartés on essaie d'arrondir un petit peu le dos et d'étirer le 6 vers les talons vous pouvez bouger un petit peu on allonge les bras vous prenez de belles respirations ici avec les deux mains va marcher vers la droite et pressez bien dans la main gauche on s'étire vous respirez par le côté qui est ouvert puis on marche vers la gauche avec les deux mains et on étire le côté gauche puis on revient avec les deux mains sur le tapis les doigts bien écartés vous allez creuser le dos on regarde vers le ciel et expirez pousser dans vos épaules lâchez bien la nuque encore une fois inspire on creuse et expire rentrer le ventre arrondissez le plus possible tirez le coccyx vers le bas et on revient ici au centre on va placer le pied droit vers la main droite et détendre vers l'avant on laisse tomber le bassin complètement puis vous allongez le dos comme si on vous tirait par le sommet de la tête et vous ouvrez le buste on ouvre les épaules respire encore une fois on inspire on essaie de grandir dans le dos vous sentez normalement vos dorsaux ici et on revient on va reculer un tout petit peu le genou arrière pieds flex et on descend tout droit ne vrillez pas avec les hanches vers la gauche donc on descend ici tout droit on essaie d'allonger et de venir poser la tête sur le tibia le dos plat donc si vous devez plier un peu la jambe vous pliez c'est pas grave et on revient ici on met le genou bien en carré poser la main gauche par terre à inspirer vers le ciel on pousse dans la main qui est dans le sol pour éloigner l'épaule de l'oreille et on allonge dans la torsion toujours une belle respiration et on revient ici poser les deux mains par terre on fait la même chose de l'autre côté pied gauche descendez dans le bassin descendez dans le bassin et vous étirez bien on peut aussi avoir les mains sur les genoux commencez à étirer le dos ouvrir les épaules ou alors posez les mains par terre comme tout à l'heure respirez on grandit dans la colonne et on revient en arrière pied flex ça tire là sous la jambe vous sentez surtout si vous êtes là le matin comme moi on étire respirez on essaie de mettre le ventre sur la jambe et on revient avec le pied et le genou à angle droit posez la main droite par terre inspirez et étirez bien l'épaule mais pas trop en arrière juste plutôt vers le plafond on respire et on revient avec les deux pieds à l'avant du tapis on allonge le dos et expirez relâchez la tête ici bien sûr vous pouvez plier les jambes essayez d'avoir le dos bien long et on remonte jusque tout en haut bras vers le ciel allonge et expire on vient chercher les deux mains derrière on tire les bras vers l'arrière tenez les jambes et aussi le bas du ventre inspirez ouverture encore une belle respiration tendez bien vos bras et on revient ici bras vers le ciel on étire et on revient main sur les hanches on va reculer le pied gauche légèrement deux en diagonale gardez vos hanches bien droites et vous pressez l'intérieur du pied tout l'intérieur de la jambe dans le sol inspirez allongez vous vous pouvez même soulever les quatre derniers petits doigts on allonge ici le dos les hanches aussi elles restent droites vous respirez vous respirez on écarte les côtes avec la respiration et on remonte jusque vers le ciel inspire on va cette fois poser la main gauche par terre le bras droit monte vers le ciel donc ici on a les deux jambes tendues vous pouvez toujours mettre la main gauche sur un bloc essayez d'allonger la colonne d'aller bien bien dans la torsion on regarde la main là aussi la main ne part pas derrière juste en dessus de la tête et on revient avec les deux pieds et les deux mains l'avant du tapis inspirez et expirez vous relâchez la tête on remonte une fois jusque tout en haut activez bien vos jambes bien ancrées dans le sol on regarde jusqu'en haut et on vient chercher les deux mains derrière encore inspirez on étire vers le ciel tendez les bras ouverture du coeur et on redescend vers le sol lâchez la tête on étire le dos on va reculer la jambe droite derrière et vous avez ici les deux jambes tendues les hanches bien carrées inspirez allongez la colonne et on descend vers le tibia il faut bien lâcher la tête comme ça la nuque elle se relaxe vous pressez aussi dans le pied arrière longue respiration longue respiration va tranquillement aujourd'hui et on remonte main sur les hanches activez les muscles du plancher pelvien pour avoir une belle stabilité dans ces postures debout et on monte les bras vers le ciel pas vers le ciel à l'horizontale on pose ici la main droite et on ouvre deux côtés pressez bien dans l'intérieur du pied avant on respire vous pouvez soit regarder votre main en haut soit regarder votre pied et on tire un petit peu la hanche gauche vers l'arrière on revient avec les deux mains par terre on va reculer la jambe pour aller dans une planche et descendre jusque tout en bas serrez vos coudes baissez vos épaules quand vous descendez inspire dans un mini cobra ou un cobra normal on baisse les épaules et on redescend ici on va presser le bras droit par terre la main gauche pousse dans le sol et on va ouvrir l'épaule ouvrir la hanche on respire sentez que ça ouvre bien bien l'épaule et on revient au centre on va faire la même chose de l'autre côté ouvrez le bras gauche bien à plat voilà et on tourne vous respirez puis on revient au centre les deux mains de chaque côté de la poitrine et on remonte dans un baby pose vous allez étirer la colonne on allonge bougez un petit peu vous écartez bien les doigts on agrippe le tapis et on revient s'asseoir les deux fesses par terre les jambes bien tendues on va plier aujourd'hui le pied droit tout près de la fesse et vous gardez un espace entre la cuisse et le pied l'espace d'une main tout simplement pour pouvoir descendre vers l'avant inspirez montez le bras droit et on vient poser ici on pousse dans le tibia si c'est possible les deux mains de chaque côté longue respiration et on descend vers l'avant si vous pouvez aller crocher vos mains derrière aller crocher vos mains derrière dans ce cas vous ouvrez bien les épaules voilà on détend encore une respiration continuez d'ouvrir vos épaules et on remonte on va prendre le pied droit avec les deux mains et amener la jambe tout près de soi si possible vous pouvez aussi plier la jambe on monte dans le dos voilà respirez et on repose la jambe droite à l'intérieur de la jambe gauche et on descend vers l'avant attrapez votre pied si vous pouvez on garde les deux fesses par terre et étirez l'inspire expirez aussi en massant les organes internes et on remonte vous revenez avec les deux jambes tendues et on va plier la jambe gauche et garder l'espace de la main entre le pied et la cuisse inspirez montez le bras vers le ciel ici on ouvre le buste on s'allonge et on descend poussez dans le tibia gardez les deux mains par terre ça nous aide à rester droit longue respiration allez doucement dans vos étirements puis si ça va on prend derrière inspire allonge le dos et expire on descend un petit peu encore inspire et expirez puis on revient on va prendre le pied gauche avec les deux mains et étirez la jambe et surtout montez le dos revenez avec le ventre près de la jambe et on étire ici l'autre est bien ancré dans le sol on essaie de grandir dans la colonne et on revient poser la jambe à l'intérieur posez les mains par terre inspirez allonger le dos expire on descend toujours en essayant d'ouvrir ici pas de s'arrondir on essaie toujours d'aller vers l'ouverture même dans les flexions avant c'est de ressentir toutes les parties du corps avec votre respiration avec la conscience et on remonte vous sortez de la posture les épaules bien à plat aligner la colonne comme d'habitude et vous allez poser jusqu'en bas du dos jusqu'au coccyx posez les deux pieds par terre largeur du tapis vous sentez le bord du tapis disons pas plus large et on monte ici soulevez l'épaule on pose on soulève l'autre et on pose et certainement qu'on va arriver à prendre les deux mains derrière pressez vos épaules dans le sol on presse dans les jambes ici on respire par le buste poussez encore dans les jambes et poussez dans vos bras dans le sol inspire et expire si vous voyez trop votre ventre qui bouge c'est que vous ne respirez pas assez par le buste encore une fois poussez bien bien dans les jambes on monte ici jusqu'en haut et on repose on va rester encore une ou deux respirations et on pose cette fois le bassin, les genoux vers la poitrine vous ouvrez les bras de côté et on va un petit peu bouger la tête et la nuque on étire la jambe gauche vous venez chercher votre genou et on détend ici le bas du dos tout simplement ça c'est aussi une posture très bonne pour la digestion on relaxe tout le dos bien à plat et on change de côté la même chose on étire vers soi détendez bien ici dans l'aine on respire tranquillement le visage commence à se détendre aussi et on revient avec les pieds croisés on va balancer d'avant en arrière une ou deux fois puis à la troisième on revient en tailleur vous changez le croisement de vos jambes et vous retrouvez une posture ferme et confortable dans le sol main sur les genoux on replace la colonne, on replace les épaules et vous tenez légèrement le bas du ventre prenez une grande respiration et expirez sentez les côtes qui resserrent quand on expire encore inspirez profondément par le nez toujours et on expire aussi toujours par le nez en yoga je vous invite à terminer avec un mudra pour la concentration le centrage vous allez poser les deux pouces ensemble croisez vos doigts et gardez l'index, les deux index qui se touchent puis vous placez ici les pouces vers le plexus et vous pointez vers l'avant vous sentez vers l'intérieur des mains que vous êtes bien posé inspire et expire encore inspirez et expirez vous pouvez garder ce mudra qui est donc un mudra pour se centrer pour aller droit où on veut aller pour garder nos idées bien claires vous pouvez rester un moment et faire encore une dizaine de respirations en détendant les épaules, en détendant le visage, dans les jambes vous sentez le mouvement du ventre, vous sentez le calme à l'intérieur les deux mains devant le coeur je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc vraiment détente, détente, détente faites-la le matin soit pour justement détendre le corps et vous préparer à la journée soit le soir pour bien dormir je vous invite à aller voir les programmes vidéo que je propose beaucoup de vidéos justement en ligne sur des sujets spécifiques le 30 jours yoga challenge aussi que je viens de sortir et qui vous prépare à une pratique quotidienne je vous retrouve la semaine prochaine, merci merci